Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer le plateau de l'imprimante 3D pour que la pièce soit vraiment bien propre et bien lisse pour éviter qu'il y ait des soucis au niveau de notre fabrication Alors déjà, dans un premier temps, il fallait bien nettoyer le plateau qui est ici en vert Ensuite, je vais allumer l'imprimante On retrouve le bruit des ventiles Ensuite, je vais dans les paramètres et dans réglage plateau et là je valide Moi ce que j'utilise, c'est un post-it Voilà, parce que c'est quand même assez fin dans l'ensemble et je vais pouvoir, vous allez voir, régler l'extrudeur au niveau de la hauteur de l'extrudeur et du plateau Donc là, vous pouvez aller voir, le plateau va se positionner au niveau du capteur, enfin le capteur, enfin le capteur, enfin le capteur, enfin le capteur, voilà Donc clairement, il sait où il est, il a plus ennu, c'est où le plateau Là maintenant, il y a l'extrudeur qui vient de se poser sur le plateau, je vais poser ma feuille dessus On voit bien que ma feuille passe en dessous Alors, si je sens qu'il y a une petite réticence, c'est normal Si je vois que c'est un peu plus dur à bouger Là, je sens légèrement que l'extrudeur touche ma feuille C'est plutôt grand signe C'est-à-dire qu'il n'est pas trop haut ni trop près du plateau en verre Si réellement, je ne pouvais pas mettre la feuille, si je ne pouvais pas la bouger, c'est-à-dire que mon extrudeur touche, touchait directement le plateau en verre C'est-à-dire que lors de l'impression, en fait, tout serait lissé, tout serait plat Et je mettrais du plastique partout autour de l'extrudeur, ça ne serait pas du tout beau Si, au contraire, je ne sentais aucune réticence, aucun contact C'est-à-dire que cette fois-ci, l'extrudeur serait au-dessus, mais vraiment un peu plus au-dessus du plateau en verre Et donc, le problème, ça serait que le fil ne puisse pas bien se positionner sur le plateau Et donc, on aurait des fils qui partiraient un peu partout et ça ne serait pas du tout propre Donc là, c'est une étape qui est vraiment très importante Il faut essayer que, ici, la feuille de papier puisse un peu toucher l'extrudeur Alors, pour ça, j'ai juste à tourner cette petite molette Donc là, j'attends d'un côté, je regarde, là, je suis trop haut C'est-à-dire que je peux bouger trop librement la feuille Ici, je resserre de l'autre côté Là, cette fois-ci, c'est un peu plus dur, mais un peu trop haut Donc, je vais faire mon autre sens Et au fur et à mesure, je vais trouver le bon réglage Et voilà Ensuite, je récupère mon post-it Et, vous allez voir, on va faire le point numéro 2 J'ai positionné mon post-it, voilà Là, je sens que, pour moi, c'est un peu trop au monde Donc là, je vais... Là, j'ai serré celui-là, vous voyez là, je peine à tirer mon papier Au contraire, je vais desserrer Je vais faire volontairement un peu trop Là, elle est trop libre J'ai trouvé le bon paramètre Là, un peu trop Alors, je fais attention parce qu'en plus, moi, je mets du scolte double phase Donc, le scolte double phase, ça va aussi rajouter une épaisseur Voilà, là, c'est pas trop mal Voilà, là, c'est pas trop mal Maintenant, le point numéro 3, qui va être ici Voilà, pareil Donc, là, normalement, si on a fait... ... ... ... ... C'est pas là, hop Et maintenant, le point de calibrage de Z au centre Voilà, pareil Donc, là, normalement, si on a fait... ... 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 Il y a plus qu'à poser du scotch double-face Alors, ici, la deuxième solution, c'est déjà de positionner le scotch double-faces Alors, pourquoi c'est la deuxième solution et pourquoi ça serait la meilleure ? Bah, parce que déjà, on a l'épaisseur du scotch qui est sur le plateau Alors, je vais relancer le paramètre On va refaire, là, tout en ce moment là Réglage plateau Et, on va faire la mise au point du... ... ... du point numéro 1 Donc, là, si vous avez bien compris ... ... ... Il va se positionner au milieu, toujours avec mon post-it. Donc le but, c'est que je puisse le boucher. Et là, c'est un peu trop dur. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'épaisseur du scotch. Donc je vais tourner la molette pour libérer un peu plus mon post-it. Donc j'ai un petit peu plus mon post-it maintenant, qui peut être lié. Là, un peu trop, vous voyez, c'est trop trop libre. Je vais ressentir un petit peu. Sachant que j'ai une petite épaisseur aussi jusqu'au double face. Il faut vraiment qu'il y ait quand même aussi un petit appui. Un petit peu. Voilà. Hop. On va faire maintenant au fond numéro 2. Je ne suis plutôt pas trop mal de ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc je vais laisser. Je ne vais rien toucher au fond numéro 3. Pareil, je peux le bouger assez facilement. Il y a un peu de réticence. Je ne sais pas si ça s'entend un peu, mais ce n'est pas grave. Moi, ça me plaît. Il n'y en a pas trop beaucoup. Et maintenant, on va faire le réglage du Z. Le milieu. Et là, on est pas mal. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter. Elle est partie de ce que je peux faire. Alors, avant de lancer l'impression, je vais préchauffer l'extrudeur. Hop. Comme ça, ça va monter jusqu'à 200. Et après, je vais pouvoir lancer l'impression. Alors, pendant que l'imprimante préchauffe, j'ai lancé donc ma modélisation 3D là. Prête à être imprimée. Donc là, on voit sur le logiciel l'intérieur, la modélisation de l'intérieur de mon imprimante. Avec le plateau vert là, qui est symbolisé ici. Là où je fais le tour de la souris avec les quadrillages. Et l'emplacement que va prendre la visière. Voilà. Là, j'ai fait tous mes petits paramètres. Donc là, c'est bon. Et il n'y aura plus qu'à cliquer sur impression. Donc là, on est bientôt arrivé aux 200 degrés. Donc, pourquoi j'utilise 200 degrés ? Parce que les PLA, ils font plutôt bien pour l'impression 3D à partir de 200 degrés. Donc là, c'est plutôt pas mal. 200, 205 Nm dans ces oeufs là. On voit d'ailleurs même au niveau d'extrudeur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici là. Le filament qui commence déjà fort. Donc là, on n'est plutôt pas trop vrai. Je reviens sur mon écran, j'ai plus qu'à faire imprimer via USB. Donc là, il m'estime 53 minutes. Mais vous verrez dans une autre vidéo qu'en fait, ça serait une heure. Donc là, pour l'imprimante, la chauffe est OK. Nous sommes bien à 200 degrés sur 200 degrés qui était la base que l'on avait donnée. Toujours 0 minute d'impression. L'action est normale. On voit bien le filament qui commence à chauffer. Donc là, c'est cette partie là qui est à 200 degrés. C'est l'extrudeur. L'imprimante se positionne pour pouvoir bien l'imprimer. Donc normalement, si on a fait notre bon RPG plateau, il n'y a pas de souci à voir. C'est parti. Et voilà, ça s'élance. Donc on voit bien que la pression est lancée. Le paramétrage, il est plutôt bon pour l'instant. Il n'y a pas de souci concernant la première couche. Là, j'attends de voir cette partie là parce qu'on l'avait aussi paramétrée. On voit que ce n'est pas trop écrasé. Il y a une petite surface quand même. C'est plutôt pas trop mal dans l'ensemble. J'attends de voir lorsqu'il va revenir à la partie qui est ici là. Mais normalement, ça me paraît plutôt derrière. Il arrive. Et voilà pour le paramétrage du plateau. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris maintenant à bien paramétrer le plateau. Et vous avez vu que maintenant la pression est lancée. Donc je vous dis à une prochaine vidéo pour pouvoir en savoir plus sur les imprimantes 3D. Je vous dis à une prochaine vidéo. 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 Merci. Merci.